Salut les copains, aujourd'hui on va présenter la plus belle voiture du monde pour moi c'est la voiture de luxe la plus vendue au monde c'est à l'époque une voiture qui était nommée SEL qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Class S alors elle est surtout connue pour être utilisée par les dictateurs africains et par les VTC à Paris mais là maintenant on va surtout montrer son côté voiture de luxe avant tout mais on va commencer par l'intro à tout le moment je peux le mourir alors on commence directement avec la face avant du véhicule et surtout la calandre qui a beaucoup fait parler d'elle parce que oui elle a changé, elle est plus aussi agressive, elle est un petit peu plus arrondie on a les feux qui sont beaucoup plus fins, c'est vrai alors en photo c'est vrai que ça peut choquer un petit peu moi qui pour le coup je possède une Class S, une version W221 donc pas celle d'avant, celle encore avant début 2000 jusqu'à 2012-2013 et c'est vrai que ça change un petit peu, on a une calandre qui est beaucoup moins agressive et je trouve que c'est tout à son honneur, elle est beaucoup plus ronde, beaucoup plus affinée là on retrouve toujours du chrome, ça c'est la particularité des Class S, il y a beaucoup de chrome ici on va avoir caméra et avec derrière le Distronic, Tempomat etc on a aussi une Mercedes qui est bien sûr un grand classique de la classe S à l'époque on le retrouvait sur les classes E également et aussi sur les classes C mais maintenant c'est réservé uniquement à la classe S on a le pack AMG donc avec une petite bouille un petit peu plus agressive ici on va avoir les feux LED Digital Lights alors c'est extrêmement complexe le fonctionnement c'est avec plein de petits miroirs, des centaines des centaines de petits miroirs qui font qu'on a beaucoup plus de luminosité sans bien sûr aveugler les automobilistes en face on va passer ensuite sur les jantes, là on est sur les jantes en 19 alors vous allez être choqué, même moi quand je l'ai vu je me suis dit mais on dirait des 15 pouces et non pourtant ce sont les jantes AMG qui sont en 19 pouces et pourtant quand on regarde le gabarit de la voiture, elles paraissent vraiment petites alors on va dire oui, on aime bien les jantes en 22, tuning, machin d'accord, non pas du tout, sur une classe S on veut avant tout le confort là du coup on a des jantes en 19 qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus confortables ensuite on va reprendre un truc génial qui est particulier à toutes les classes S on a la ligne qui suit tout le profil de la voiture très élégant, magnifique on a du chrome encore sur les côtés la Mercedes a voulu faire un design encore plus épuré en rentrant complètement les poignets dans la porte, dans la carrosserie et là tout simplement pour l'ouvrir si j'y arrive, si je ne me ridiculise pas non tu ne veux pas, magnifique voilà tout simplement, et puis après pour fermer hop, elle rentre et c'est magique je te laisse venir avec moi me suivre un petit peu on va parler de l'arrière, alors ça c'est un truc que j'ai remarqué par rapport à la voiture quand je l'ai découverte alors là on a un magnifique bleu pétrole, magnifique et la confine intérieure est sublime à l'arrière je retrouve quand même des lignes un petit peu style W220 donc vraiment les fins des années 90, début 2000 avec la vitre arrière qui est très bombée, très arrondie un petit peu comme le CL de ces années là à l'arrière pareil comme je le disais donc un petit clin d'oeil à la W220 avec les feux en triangle qui repartent sur les côtés ce qui n'était pas le cas sur la W222 et la W221 on avait vraiment des blocs optiques qui étaient là S450, on va parler du moteur tout de suite, ne vous inquiétez pas la ligne de chrome à l'arrière, 4MATIC diffuseur très élégant, sortie de peau ici alors on n'est pas sur les sorties factices avec deux faux peaux fermées là on a quand même un diffuseur mais on a les peaux à l'intérieur qui sont cachées moi je trouve que ça donne un côté encore plus élégant à la voiture pour ce qui est du coffre bien sûr on ne se fatigue pas, il s'offre tout seul comme un grand parapluie ici petit attache pour mettre les sacs de course ou autre sac généralement voilà on a un coffre qui est colossal qui fait 550 litres alors pour le coup il prend de mémoire je crois 10 ou 20 litres de plus par rapport à l'ancienne génération alors après on peut avoir là on a l'option trapaski mais on peut avoir un frigo sur les places arrière donc ça prend un petit peu de place mais pour 550 litres c'est pas grave fermeture du coffre automatique aussi c'est magnifique en ce qui concerne le moteur Mercedes pour le coup a pensé à moi parce que ils savent très bien que je n'aime pas j'ai du mal à ouvrir les capots et là ils ont fait un peu le même système comme BMW on fait clic clic deux fois hop et on peut lever le capot c'est tout simple là on a un 6 cylindres en ligne donc le L6 après 24 ans d'absence le 6 cylindres en ligne est enfin de retour avec là pour le coup des turbos et une légère hybridation ce qui fait que ça nous rajoute 22 chevaux supplémentaires et 250 N de plus pour un total d'un petit peu moins de 400 chevaux et 750 N de couple c'est colossal c'est des trucs qu'on retrouvait sur les AMG de l'époque et on a une consommation qui tourne autour des 8 litres au 100 on se dit oui c'est beaucoup blablabla mais il faut savoir que c'est une voiture qui fait quand même plus de 5 mètres de long quasiment 2 mètres de large c'est un véritable paquebot et là encore on n'est pas sur la version rallongée ni sur la Mébar on est sur un petit gabarit on va dire donc c'est une voiture qui bah naturellement consomme un petit peu plus il faut savoir que là on est en 450 elle va être aussi disponible dans des motorisations plus plus comment dire plus généreuse on va retrouver un V8 sur la version AMG et sur la version Mébar malheureusement ce sera la dernière génération qui aura un V8 le V12 a disparu avec la W222 et puis bah malheureusement ce sont les normes européennes qui font ça maintenant on va passer aux places arrière parce que c'est le plus important d'une classe S on se rejoint tout de suite hop alors je me mets à l'intérieur de cette magnifique classe S ce salon roulant et franchement là c'est la première fois que je me mets en plus sur les sièges arrière de cette voiture on est vraiment bien on a une surpiqure qui est incroyable on a ce motif un petit peu diamant on a tendance à dire c'est très élégant le cuir il y en a partout le ciel le ciel de toit est en tissu on a un deuxième petit au vent ici c'est juste incroyable c'est du luxe de partout moi en plus là je suis bien avec mon corps de l'outre sous cortisone en fait je me sens très bien à l'intérieur on a un petit rangement ici il faut savoir que sur la version Maybar etc on va avoir des écrans et la version langue surtout là hop on ferme la porte on a tous les contrôles du siège ici hop je peux m'amuser à bouger le siège devant il faut savoir que sur la version longue et la version Maybar on va avoir du coup le siège hop qui peut vraiment s'allonger et se reculer au maximum là ça va mettre tout son temps ah bah non d'ailleurs on est au maximum voilà je peux le redresser si je veux être droit comme un i il faut savoir qu'on a un éclairage d'ambiance qui suit hop qui remonte derrière etc sur la version longue pareil c'est une option on va avoir un petit iPad ici où on peut contrôler une fois que le siège est bien avancé qu'on ne peut plus atteindre l'écran avec nos petits doigts on peut contrôler tout ça on peut voir même la télémétrie etc la pression sur l'accélérateur le frein et pati et patata on va avoir les sièges chauffants on va avoir les sièges ventilés le son qui en si je ne me trompe pas c'est du Burmester ici oui qui est repris de l'ancienne génération petit rangement ici comme d'habitude classique très élégant là on est sur la version 5 place la version 4 place du coup a plus d'options donc c'est une voiture qui se veut avant tout très confortable c'est un monstre de technologie et ça on va en parler tout de suite en passant sur les places avant et à la conduite alors du coup nous voici à l'intérieur de la magnifique nouvelle classe S c'est vraiment impressionnant parce que déjà quand on rentre dedans ça change énormément avec l'ancienne génération l'écran n'est plus donc ici il se retrouve un petit peu plus bas on a un très grand écran qui est tactile et qui se contrôle également avec les boutons qu'on a au volant là pour le coup avec les boutons au volant on peut tout contrôler l'écran qu'on a juste devant qui est du coup en 3D ça c'est pas mal du tout et on peut changer l'interface on peut mettre une interface sport un peu plus classique un peu plus élégante pour le coup moi j'ai pris le côté le plus élégant possible c'est vraiment une classe S c'est élégant on a de la boiserie qui est sur toute la planche de bord parce que j'ai vu qu'il y avait aussi un piano black un petit peu effet bateau avec les lignes dedans qui est pas mal du tout on a un bois un peu plus clair on a plusieurs choix de bois non ? si je ne me trompe pas tout à fait et après on va voir l'éclairage d'ambiance qui est sublime très élégant on peut personnaliser alors sur certaines voitures on va pouvoir le personnaliser un petit peu vraiment avec quelques petites couleurs mais là pour le coup sur la classe S on va vraiment avoir un panel de couleurs on peut faire 50 nuances degrés mais sur l'éclairage d'ambiance on va avoir les bouches d'aération qui ont été du coup inversées avec l'écran de contrôle qui sont juste là et on a bien sûr l'affichage tête et haute qui est interactif qui va du coup nous montrer quand on met le GPS alors exactement donc le MBUX qui est le Mercedes-Benz User Experience ça améliore vraiment l'expérience au volant de cette classe S donc avec la planche de bord en 3D et la réalité augmentée qui amène vraiment un plus au GPS ça c'est vraiment incroyable c'est fou la technologie dedans ça c'est ce que justement on discutait avant la classe S c'est vraiment le vaisseau mère de Mercedes et qui va être un pionnier en électronique à chaque fois à chaque nouvelle génération ils repoussent les limites et au niveau de technologie c'est à chaque fois un comble ils refont des trucs incroyables là on a un affichage en 3D quand je suis monté dedans c'est que ça pourquoi ? comment ? je ne m'attendais pas à ça on a au niveau conduite on va avoir pas mal de choses qui changent aussi on a les roues arrières qui sont directrices qui vont tourner jusqu'à 10 degrés si je ne me trompe pas à l'arrêt et quand on roule bien sûr beaucoup moins sinon on va perdre le contrôle très facilement du véhicule là on a donc le start and stop qui n'est pas si dérangeant que ça on n'est pas sur les voitures qui démarrent on ressent le moteur démarrer on a l'aide la micro-hybridation qui nous aide du coup à repartir plus délicatement alors bien sûr on va avoir un mode sport sport plus confort éco là on est sur le mode éco enfin mode confort pardon et du coup là on a les suspensions adaptatives qui vont être vraiment très douces très délicates pareil niveau insonorisation on n'entend rien dehors là du coup on a le 600 L on s'attendrait du coup à avoir un comportement plus sportif mais pas tant que ça en fait c'est délicat c'est raffiné alors c'est clair que là l'insonorisation elle a vraiment impressionnant c'est le top du top et ensuite pour revenir aussi à l'expérience de conduite donc il y a aussi l'impression digitale donc ça peut te reconnaître vraiment le conducteur que ça soit au niveau du réglage des sièges des rétroviseurs pour éviter à chaque fois de devoir effectuer un réglage d'accord donc en fait c'est avec plusieurs utilisateurs un peu comme sur un ordinateur tout à fait après il y a l'application Mercedes-Benz où tu peux gérer tous les utilisateurs du véhicule ce qui peut être très pratique pour une société qui a différents chauffeurs délivrés pour une voiture de fonction par exemple tout à fait ça peut être et ensuite au niveau de l'expérience aussi tu as l'expérience olfactive et aussi de massage et de oui là je vois qu'on a du coup siège chauffant ventilé et massant du coup avec pour le conducteur contrôle du siège passager on va avoir également du coup les sièges massants l'éclairage d'ambiance qui peut changer en fonction etc c'est vraiment du profil du conducteur ça c'est vraiment sympa j'ai vu que pour les rétros du coup on peut aussi les modifier enfin régler les rétros ils s'adaptent en fonction de la position du conducteur du tout à fait de l'utilisateur comme il a enregistré sa première configuration voilà et puis on va avoir surtout cette nouvelle sécurité sur le en cas d'impact sur le côté en cas de choc exactement la voiture va se relever sur le côté afin de diminuer les dégâts c'est impressionnant quand on voit ça comment la voiture elle arrive à voir qu'il va y avoir un choc c'est la caméra 360 c'est la caméra puis c'est tout l'ordinateur de bord qui détecte que ça soit le piéton cycliste et éventuellement un véhicule qui se déporte ou autre voilà puis on va avoir si je ne me trompe pas aussi quand on un avertisseur de collision qui va changer l'écarrage d'ambiance qui fait que ça va clignoter en rouge exactement là tu freines un petit peu tardivement ça va te donner un avertissement sonore et au niveau sonore aussi exactement puis au niveau des lumières ça devient rouge et ça clignote c'est vraiment pour envelopper réagir c'est vraiment le but de la classe S c'est vraiment accompagner le conducteur mais jusqu'au bout du bout du bout c'est impressionnant l'expérience et puis surtout là on retrouve là sur le volant là c'est un volant AMG parce qu'on a un volant trois branches plus raffiné plus élégant mais là comme on a le pack AMG ça va être un volant plus sport donc on a deux branches sur les côtés et deux en bas et du coup tout est tactile que ce soit sur le volant sur l'écran partout on a le contrôle du toit ouvrant pareil c'est tactile je suis vraiment un petit peu perdu c'est incroyable c'est un bijou de technologie alors ça peut paraître un peu futuriste mais c'est vraiment un système qui est très intuitif et depuis le volant on peut vraiment tout diriger que ça soit la radio les aides à la conduite c'est vraiment un système intuitif dans les menus après on retrouve tout directement sur le volant avec navigation téléphone radio les classiques et puis après si on va un petit peu plus loin c'est par exemple là sur le petit logo avec le véhicule on peut avoir protection volumétrique etc exactement il y a aussi si c'est une option le véhicule s'il est stationné et qu'il a un dégât ou autre ça va prendre une vidéo photo et ça va te notifier dès que tu démarres le véhicule c'est un peu comme une dashcam en fait c'est un peu le même concept tout à fait ça c'est vraiment sympa je ne pensais pas qu'on allait pouvoir avoir ça sur une voiture tous les jours j'entends c'est impressionnant là dans le rond-point qu'on vient de prendre j'ai ressenti le siège un petit maintien sur le siège lombaire exactement et aussi sur les côtés ça c'est un truc qui existait déjà c'est sorti avec la CLS la toute première CLS je me souviens on avait un petit pavé ici sur le côté du siège pour pouvoir contrôler voilà et là c'est vraiment en fonction des virages la force etc ça va nous rematenir dans le siège alors là c'est vraiment le type de conducteur comme il a effectué le réglage ça peut directement alors confort ici donc là confort siège on peut vraiment tout régler les sièges par rapport au dossier au gonflement et vraiment par rapport au type de conducteur et de sa corpulence donc là du coup on va gentiment reprendre vers l'autoroute parce qu'on a aussi une conduite autonome puis là moi personnellement quand je l'utilise je l'utilise même en ville ça évite de se faire flasher oui ça c'est très bien je bloque la vitesse sur 50 et vraiment ça va s'adapter le véhicule va s'adapter lorsqu'il arrive sur un giratoire par exemple je te laisserai essayer par exemple là voilà sélectionner t'appuies toi donc là tu ne touches plus rien le véhicule va rétrograder par rapport au trafic tu ne touches plus les pédales non plus exactement ah oui elle freine toute seule ah oui et là quand on regarde vraiment sur l'affichage tête haute ça détecte la voiture et ça met une sorte un petit halo vert en fait qui suit la voiture de devant elle contrôle vraiment tout et là elle va s'adapter au trafic si elle peut réaccélérer et arriver à la vitesse et arriver à la vitesse que tu as d'accord tu as sélectionné elle très accélère toute seule ah c'est impressionnant là je vois du coup là sur l'affichage tête haute alors du coup vous ne pourrez pas le voir à l'écran mais c'est vraiment impressionnant je suis stressé j'ai envie de freiner mais elle freine toute seule c'est impressionnant ah ouais c'est vrai qu'il faut un petit il faut un petit peu s'adapter mais c'est vraiment une option bon là c'est de série sur la classe S elle s'arrête toute seule elle arrête complètement exactement c'est-à-dire que là je la laisse faire ah ouais et puis si elle reste moins de 15 secondes elle repart aussi toute seule d'accord ce qui est très pratique pour le trafic les bouchons et du coup elle va s'adapter également en fonction des panneaux elle va remettre le tampomate exactement si tu as le tampomate alors là elle va elle est pas repartie toute seule d'accord et là elle se remet en conduite normale exactement ah non elle reprend ah oui elle reprend c'est génial du coup si je veux un peu désactiver toc maintenant qu'on est sur une autoroute en toute l'égalité on va mettre transport plus je vu que alors c'est une voiture qui est neuve elle a même pas 1000 km est-ce que je peux est-ce que j'ai l'autorisation de me faire plaisir ah oui c'est vraiment impressionnant ah oui on a quand même une accélération alors c'est ce qui est génial avec cette voiture c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui va être fulgurant au niveau puissance dans le sens où on a un petit peu moins de 400 chevaux je remets en confort on a un petit peu moins de 400 chevaux mais la classe S se veut avant tout confortable c'est pas une accélération comme une AMG qui va vraiment nous propulser là on avance vite on n'est pas sur une accélération où on va rester scotché au siège on laisse un kilo de gomme derrière c'est vraiment waouh donc là du coup si je remets je remets le cruise control à 120 ça adapte avec le camion normalement après Mercedes au niveau de la législation par rapport à la conduite d'autonomie en Suisse c'est assez compliqué mais là si tu mets le signe fil elle se déporte toute seule sur la gauche ou sur la droite d'accord tu peux lâcher le volant et là par exemple si je veux me rabattre à peu de camion je mets juste le clignotant elle va se rabattrer elle même alors logiquement oui après le trafic d'accord elle ne veut pas le trafic fait que elle ne veut pas spécialement c'est un système qui marche je te laisserai après essayer il y a un petit peu plus d'espace mais c'est impressionnant quand même parce que c'est vrai que quand j'ai voulu tourner j'ai mis le clignotant j'ai voulu tourner en fait elle s'est emmenée toute seule je sentais le volant qui tournait en plus en plus là c'est un silence incroyable on n'entend rien on entend à peine l'air qui frappe la voiture mais c'est tout l'aérodynamisme bien sûr qui est travaillé au maximum c'est vraiment impressionnant comme voiture le petit rappel de remettre les mains sur le vent tout à fait alors sur la gauche elle a fait mais pas sur la droite ah c'est la technologie des fois bon c'est pas grave on va pas on va pas en tenir rigueur mais c'est vraiment impressionnant moi ce qui me ce qui me choque le plus c'est vraiment l'affichage 3D et aussi après pour revenir un petit peu à la technologie il y a l'assistant vocal qui est aussi très performant le Mercedes mais qui du coup sur celle-là n'est pas configuré alors s'il est plus ou moins plus ou moins configuré mais c'est vrai que que ça demande quand même une configuration avec un profil d'utilisateur et là il est activé le Mercedes il n'a pas encore été mis d'accord tout à fait il n'a pas encore été mis mais une fois qu'il est configuré on peut lui demander alors c'est ce qu'on a vu il y a un système de détection de la voix selon sur quelle place on est assis par exemple sur les places arrière notre cher photographe Steph qui est derrière qui peut du coup dire hé Mercedes mets-moi le séchauffant ou referme-moi le saut l'auto-ouvrant c'est vraiment incroyable quand on voit ce genre de de technologie c'est impressionnant on ne s'attend pas à ça d'une voiture moderne en fait ça paraît limite futuriste alors après c'est vraiment pour améliorer l'expérience et la conduite c'est vraiment l'esprit cocooning avec une une aide en permanence dans la voiture tout à fait après si même si le véhicule est bien configuré puis je prends l'exemple d'un homme d'affaires qui appelle tous les jours sa femme à 19h le véhicule va lui proposer à 19h voulez-vous que j'appelle votre épouse ah oui tout à fait ah oui c'est vraiment d'accord c'est vraiment le top niveau option après pour certaines personnes ça peut paraître un système très intrusif mais disons que ça fait partie de la technologie est-ce que tu peux appeler ma maîtresse laquelle alors il y a des bons et des meubles à côté non mais c'est du coup c'est quand même vraiment incroyable cette technologie qu'on a n'hésitez pas surtout à nous suivre sur Instagram donc comme on l'a dit au début Youtube vous likez la vidéo vous partagez vous commentez etc ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous permet de toucher plus de monde ton Instagram si tu veux qu'on te suive c'est Mister Hugo exactement donc tu le mettras au montage et puis merci d'avoir regardé la vidéo et puis merci surtout à Mercedes Loba de nous avoir prêté le véhicule on espère qu'on pourra avoir d'autres véhicules à l'avenir tout à fait et puis bah je pense qu'on est bon et puis je pense qu'on est